Billy Peltzer avait reçu en cadeau un charmant petit animal, un mogwai qu'il avait appelé Gizmo. Posséder un mogwai était cependant une lourde responsabilité. Billy, en renversant de l'eau sur Gizmo, n'avait pas respecté une des règles de vie des mogwai, et cinq nouveaux mogwai étaient nés. Contrairement à Gizmo, ces créatures se montrèrent sournoises et malfaisantes, surtout Stripe, leur chef. Elles poussèrent Billy à enfreindre l'autre règle, qui était de ne pas les nourrir après minuit. Des cinq mogwai tissèrent de gros coquons gluants autour d'eux. Et quand ils en sortirent, un jour plus tard, ils étaient entièrement transformés. Vous avez entendu teinter la clochette. Alors tournez la page. Les nouvelles créatures avaient cessé d'être douces et plucheuses. Elles étaient devenues méchantes et destructrices. Billy le découvrit en rentrant de son travail. L'arbre de Noël était renversé, la cuisine et sa chambre dévastées. Pire que tout, elles avaient rossé Gizmo. Billy trouva son petit ami, tremblant de peur, dans un coin, et le mit délicatement dans son sac à dos en îlant. Allez, Gizmo, nous devons partir à la recherche de ces monstres. Ils prit une torche électrique, et ils se mirent en route dans la nuit froide de l'hiver. Très rapidement, Billy trouva des empreintes fourchues dans la neige. Tiens, ces traces nous mènent tout droit vers le gymnase de la ville. Hé, regarde, Gizmo, une vitre brisée. Ils doivent être à l'intérieur. Billy entra avec précaution dans le bâtiment silencieux. Bon sang, on n'y voit rien là-dedans, Giz. Cherchons l'interrupteur. Je suis sûr qu'ils sont quelque part. Buta contre un objet. J'ai ce que c'est... C'est seulement un ballon de basket. Un rire moqueur et aigu remplit le bâtiment. Billy serre à sa torche de plus près. Cette maudite créature se moque de moi, Gizmo. Elle aurait pu m'attaquer, mais elle ne l'a pas fait. Le rire sardonique cessa soudain. Il régnait un silence inquiétant. Je crois voir la porte du compteur électrique, Gizmo. Maintenant, on va la voir. Billy s'en approcha et l'ouvrit. Stripe était tapis à l'intérieur. Mais il n'était plus un petit mogouaï, une jolie petite boule de fourrure. C'était maintenant une sorte de monstre froid et hargneux. Son corps était couvert d'écailles. Sa mèche blanche était encore visible, mais sur sa gueule, où brillaient des dents aigus, apparaissait un affreuritus. Il menaçait Billy de ses serres aux trois griffes acérées. Stripe était devenu un grêne-légue. Stripe attaqua Billy, le renversa et arracha Gizmo de son sac à dos. Le gremlin d'un seul coup la serra le pullover de Billy. Il se pencha sur lui comme s'il allait l'attaquer à nouveau, mais il se contenta d'un affreuritus suivi d'un éclat de rire sarcastique et bondit dans la direction opposée. Soudain, Billy comprit ce que Stripe allait faire. Non, ne saute pas dans la piscine ! Arrête ! Il était déjà trop tard. Le gremlin avait plongé dans le... Billy se releva d'un bond. C'est affreux, Gizmo ! L'eau va agir au contact de sa peau et il va se multiplier. Bientôt, il y aura des milliers de gremlins ! Au bout de quelques instants, toute la surface de l'eau écumait et bouillonnait, tandis que d'innombrables gremlins s'enjaillissaient à une allure fantastique. Billy attrapa Gizmo et courut vers la sortie. Il faut que nous allions chercher de l'aide, ici. Nous ne pourrons pas en venir à bout tout seul. Billy s'élança hors du gymnase, tandis que résonnait à ses oreilles le rire devenu familier de Stripe, maintenant multiplié par cent. Billy courut à toute allure au commissariat de la ville. Vite ! La ville est en danger. Le gymnase est plein de ces... de ces gremlins. Un policier sourit au petit Gizmo inoffensif. Ah bon, bon, oui, comme celui-ci. Il m'a l'air vraiment très féroce. Non, lui c'est un mogwai. Il est gentil. Les gremlins sont méchants. Billy, rentre chez toi. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes plaisanteries. L'officier de police renvoya Billy d'un geste et répondit au téléphone. Il écouta attentivement et se tourna vers son collègue. Un accident très bizarre. Il semble qu'un animal ait arraché toutes les guirlandes de Noël suspendues à l'extérieur de la maison de Madame Nager. Ce n'est pas du tout un accident. Ce sont des gremlins. Billy avait raison. Les gremlins étaient en train de prendre la ville d'assaut. Le standard téléphonique du commissariat était submergé la paix. Ici Madame Diggle. J'exige que vous interveniez immédiatement. Il y a des espèces de monstres devant ma maison. Ils effraient mes chats et ils commencent à me menacer. Il y a un animal dans la boîte aux lettres au coin de la rue. Il est en train d'éparpiller toutes les lettres. Oh, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il y a une chaussie de balance sur mon antenne de télévision et je ne peux pas voir mon émission préférée. Vous feriez mieux d'arriver en vitesse dans la grande rue. Quel café Joujou avec les feux de circulation s'est tombé dans toutes les directions. Il a déjà eu deux accidents. Ainsi, les gremlins avaient envahi la petite ville de Kingston Forest. Ils brisaient les vitrines, renversaient les poubelles, détruisaient les voitures en stationnement. Ils pourchassaient même les passants volant leurs vêtements et se pavanant ensuite fièrement avec leurs nouveaux manteaux, chapeaux et échappes. Ils avaient forcé l'accès de la station de radio locale et cassé tous les disques. Ils commencèrent à chanter dans le micro de l'animateur. Bientôt, tous les postes de la ville diffusèrent leurs chansons qui donnaient la chair de cou. Non loin de là, M. Futerman se détendait chez lui. Lorsqu'il entendit dehors son chasse-neige se mettre en route. Que se passe-t-il ? Marta, regarde ! Mon chasse-neige avance tout seul ! Attention ! Attention, il vient par ici ! Sauve-toi ! Le chasse-neige défonça le mur de leur salon et détruisit la maison. Les Gremlins ! Ils n'aimaient pas les gens, ils n'aimaient pas la ville. En fait, la seule chose qu'ils aimaient, c'était semer la terre. Au bout de la rue, les Gremlins abattaient des bonshommes de neige, brisaient les vides des fenêtres et déracinaient les arbustes. Peter, l'ami de Billy, les vit transporter des tas d'objets hors d'un garage et les éparpiller dans la rue. Ensuite, ils grimpèrent sur le toit de Peter. Peter se pencha à sa fenêtre au premier étage, arma son lance-pierre et tira. Un Gremlin bascula en arrière. J'y l'ai eu ! Je vais vous apprendre à arracher vos décorations de Noël. Bon ! J'en ai eu un autre ! Ah ouais ! C'est plus drôle que de jeu électronique ! Dans le centre-ville, des douzaines de Gremlins avaient pris possession du bar de Dory où Kate, l'ami de Billy, faisait le service. Menaçant, ils exigeaient à manger et à boire et lui jetaient les objets à la tête quand elles n'étaient pas assez rapides. Terrorisée, la pauvre jeune fille faisait de son mieux. Oh mais attendez ! Je travaille aussi vite que je peux ! Ouh ! Mais qu'est-ce que vous voulez arrêter ? Je ne peux pas tout faire à la fois ! Le bar grouillait de Gremlins bruyants et hargneux. Ils décrochaient les affiches, crassaient les verres ou essayaient de jouer au billard. Ils déchirèrent le tapis de feutre, se brisèrent des queues de billard sur la tête avant de lancer les boules dans le jukebox. L'un d'eux se suspendit à un ventilateur du plafond. Un Gremlin s'approcha de Kate et exigea qu'elle allume son cigare. Kate gratta une allumette et le vit tressaillir devant la flamme. La lumière va leur faire mal aux yeux. Oh, ça me donne une idée ! Kate fouilla derrière le comptoir du bar. Ah ! Voilà l'appareil des photos de Dory. Elle dirigea l'objectif vers les Gremlins les plus proches. Souriez, bande de dindons ! La lumière du flash jadut et les Gremlins hurlèrent de douleur. Ils reculèrent devant Kate qui chargeait à nouveau son appareil. Allez, laissez-moi passer ! Écarte-toi, toi ! Prends ça ! Plusieurs fois, elle aveugla les créatures tout en se dirigeant vers la porte. Il ne restait qu'un Gremlin sur son passage. Allez, pousse-toi, mon gars ! Elle appuya sur le déclencheur. Rien ne se passe à ça. Oh non ! Oh non, j'ai plus de flash ! Les Gremlins, sans colère, l'entourèrent rapidement. Maintenant, ils ne la laisseraient plus leur échapper. Tout à coup, une lumière vive envahit le bar. Les Gremlins hurlèrent l'air et se cachèrent les yeux. Kate regarda à l'extérieur et vit les phares d'une voiture à l'arrêt braqués sur eux. Une silhouette en sortit. Kate, c'est moi, Billy, viens ! Kate sortit en courant et sauta dans la voiture de Billy. Attention, Kate ! Tu as failli t'asseoir sur Gizmo ! Billy tourna la clé de contact, sans succès. Elle choisit vraiment bien son moment pour tomber en panne. Viens, sauvons-nous. La lumière des phares les fera se tenir tranquilles un moment. Billy saisit la main de Kate et ils se mirent à courir dans la rue enneigée. Cachons-nous dans la banque. Nous y serons en sécurité. Kate suivit Billy dans le bâtiment désert et reprit son souffle. Elle se serra tendrement contre lui. Oh, Billy ! Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Merci de m'avoir secouru. Que se passe-t-il, Billy ? Qui sont ces monstres ? C'est une longue histoire, Kate. Mais le plus important est que nous les ayons vaincus. Gizmo secoua sa petite tête. Bon, bon, d'accord, mon bonhomme. Au moins, nous les avons battus pour le moment.